Bienvenue pour ce nouveau numéro de votre capsule Le Mercato sur TrezTV En ce qui concerne le Mercato sur TrezTV, nous avons gagné le Premier League de Liverpool avec le Premier League de Manchester United. En ce qui concerne le Sénégal, nous devons débourser 40 millions d'euros. En ce qui concerne la presse italienne, nous avons gagné le premier carrière de Sampdoria en ordre d'entraîneur de Claudio Ranieri. Mais ce qui nous dit, nous avons gagné tous les attaquants internationaux du Sénégal et de AS Monaco. Nous sommes transférés définitivement au premier joueur de l'ancien joueur de Lazio et de FC Barcelone. Nous avons gagné le premier qui a gagné le premier jour de la vie de l'ancien joueur de l'ancien joueur de l'ancien joueur de la santé. L'Olympique de Marseille, nous avons gagné le premier attaquant sur le mercato estival. De toute façon, nous avons gagné le premier jour de Berina, qui nous avons gagné le premier mercato. Et nous avons gagné le premier, Emmanuel Denis, qui est en Sénégal, attaquant au Nigerien, dans le club Bruges. En 22 ans, nous avons gagné le premier contrat de Belgique en 2022 à l'Olympique de Marseille. Et dans la conférence de presse, André Villas-Boas, nous avons gagné le premier joueur de l'ancien joueur de l'ancien joueur de l'ancien joueur. Le militaire avait d'ailleurs confirmé son départ en publiant une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il avait fait ses adieux aux supporters du club bavarois. Thiago Alcantara va porter le numéro 6 des Reds. Selon le quotidien catalan sport, Liverpool aurait fait une offre au Barça pour un prêt doucement démbellé. Le club barcelonais n'aurait pas encore répondu, mais ne souhaiterait pas prêter l'élié français sous contrat jusqu'en 2022. Schengiz Under, proche de Leicester, le joueur de 23 ans passerait actuellement à des examens médicaux. Une délégation anglaise serait déplacée en Italie pour vérifier la condition physique de l'attaquant turc avant de procéder à un transfert. Un accord aurait été trouvé pour un prêt payant de 3 millions d'euros avec obligation d'achat de 25 millions d'euros selon Sport Media 7. Entre le FC Barcelone et le Bayern Munich, Sergino Dest, 19 ans, aurait fait son choix. Le latéral droit se serait entendu avec le club bavarois pour un contrat portant sur 4 saisons, plus une en option Rebel Build. Le transfert n'est pas pour autant acquis. La formation allemande doit encore trouver un accord avec le club d'eurodivise. En 2019-2020, Sergino Dest a participé à 20 rencontres du championnat des Pays-Bas avec 0 buts mais 5 passes décisives. Alors que le Barça semble tarder à trouver les moyens de financer l'arrivée de Memphis Depay, l'OL étudierait une autre possibilité en parallèle. Selon Sky Italia, les rhodaniens réfléchiraient à se servir de leur capitaine comme monnaie d'échange avec l'AC Milan pour tenter d'attirer le milieu brésilien de l'AC Milan Lucas Paqueta âgé de 23 ans. Selon les informations récoltées par la Gazeta dello Sport, l'attaquant polonais Arkadius Milik aurait emprunté un vol privé ce vendredi matin à destination de la Suisse où il se rendra dans un centre médical spécialisé européen. Le joueur en partance pour la Roma y subira des tests poussés pour vérifier sa condition physique. L'international polonais a subi deux graves blessures aux genoux en 2016 et 2018. Le mercato de Rossoneri est loin d'être terminé. Le club Lombard se serait mis en quête d'un nouveau milieu de terrain après le transfert de Sandro Tonali. Selon Sky Sport Italia, les dirigeants de l'AC Milan auraient approché l'entourage de Lucas Torreira pour sonder les intentions du milieu uruguayen d'Arsenal et définir les conditions d'un éventuel transfert. Super Desporté révèle que des contacts existent entre Adrian Silva et le FC Valence. L'international usitanien fait partie de la shortlist du club CHE aux côtés de l'ancien Toulousain Etienne Capoue, âgé de 32 ans. Ravi Martinez est sur le départ. Le milieu de terrain défensif ou défenseur central devrait quitter le Bayern Munich après avoir remporté un triplet championnat Coupe Ligue des Champions en 2019-2020. Selon Marc-Arles, juragé de 32 ans serait sur le point de rejoindre son ancien club entre 2006 et 2012, l'Atlétique Bilbao, pour les deux prochaines saisons. Avec une saison supplémentaire en option, le montant de son transfert devrait avoisiner les 10 millions d'euros. Dans un entretien à la cadena Coupe, l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino a nié d'éventuels contacts avec le PSG alors que son nom avait circulé du côté de la capitale. Depuis qu'il a quitté Tottenham en novembre 2019, Pochettino fait souvent partie des premiers cités lorsqu'il est question d'un grand club européen. Il assure toutefois n'avoir eu aucun contact avec le PSG ni même avec le Barça. L'argentin rêve d'entraîner le Real Madrid. C'est désormais officiel. Gonzalo Higuain, libéré jeudi par la Juventus Turin, s'est engagé avec l'Inter Miami. L'attaquant international argentin évoluera avec Blaise Matuidi qui était son coéquipier à la Juventus en Floride. Nous avons fait un bon sport et dans un match de Saint-Etienne, il y a un grand grand club d'Orange vélodrome. Il y a des 4 balles de l'Univeriel de Marseille. Nous sommes les leaders de l'Université de l'Université de Saint-Etienne de Marseille. Il a été en premier jour la première journée de la championne de Saint-Etienne de Marseille. L'UFA a dévoilé le tour du joueur de titres de meilleur gardien, meilleur défenseur, meilleur militaire et meilleur attaquant de sa séison. B.U.S. dans la Ligue des Champions, écoute Bayern Munich pour une finale finale, et nous sommes ainsi servés à P.G. 1-0. Dans la sélection, nous sommes aussi les joueurs où Bayern Munich, et nous sommes à l'Operaillé, qui nous connaissons avec Jerome Niaar et liste, pour les P.G. parmi calidad avance, Kylian Mbappé et Neymar, qui nous levoient désignés, jeudi 1 octobre, nous avons mis le tirage au sort, la phase de poule, dans la Ligue des Champions. Mesdames et Messieurs, c'était tout pour ce Mercato sur Tres TV. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro